Bonjour et merci de nous retrouver pour écouter ensemble ce deuxième Mad Talks qui s'est tenu le 21 avril. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir et d'être encore plus nombreux que mardi dernier. Pour ceux d'entre vous qui sont avec nous ce soir pour la première fois, je vous rappelle simplement le principe des Mad Talks. Pendant 30 minutes, nous allons partager des regards croisés pour esquisser ou éclairer ce que l'après-Covid pourrait être pour notre industrie du luxe. Alors la semaine dernière, on est parti très loin, on est parti en Chine avec l'interview de Mister Yu, le patron de Nixi, et avec le point de vue de Juncker, la fondatrice de Shang-Chi, qui est la première marque de luxe chinoise. Nous avons ensuite exploré les conséquences en termes d'organisation et de talent que va impliquer la relocalisation de la consommation du luxe vers la Chine continentale. Vous trouverez la vidéo de ce premier Mad Talks sur notre site et vous pouvez aussi l'écouter en podcast si vous le préférez. Alors ce soir, nous avons la chance d'accueillir Édouard Tétrault. Édouard est chroniqueur aux Echos et au Figaro, il est administrateur du Monde et du Nouvel Observateur, il est conseiller de dirigeant d'entreprise, d'hommes politiques et de familles d'industriels. Je vous conseille d'ailleurs la lecture de sa tribune ce matin dans le Figaro. Édouard, la salle est à vous. Merci beaucoup Delphine, merci Jean. Je suis très heureux d'être la deuxième édition du Mad Talks, bien nommée. Et je voulais vous remercier non seulement tous les deux, remercier énormément Marie Marchand qui nous a mis en contact. Je suis très heureux et très honoré de parler après Jean Guerre. En regardant la liste des nombreux participants, je me demande même si les Mad Talks ne sont pas un groupe d'amis. En tout cas, je salue Hélène, Marie, Séverine, Antoine, Eric et quelques autres. Et maintenant, passons au plat de résistance. Je vous proposais de commencer d'abord par réfléchir à ce qui nous arrive en ce moment. Il nous arrive un truc bizarre, inédit et assez imprévisible d'une magnitude qui est historique. Avoir la moitié de l'humanité confinée chez elle, terrée chez elle, c'est quelque chose d'insensé en temps de paix. Mais le graphique qui explique le mieux ce qui est en train de se passer en dimension historique, c'est celui qu'on va dérouler maintenant. Ça vous donne, depuis que ça existe, c'est-à-dire depuis les années 60, le nombre de weekly jobless claims, c'est-à-dire les signalements hebdomadaires de personnes qui veulent s'inscrire au chômage aux États-Unis. Et regardez, on peut partir, c'est bon. Voilà, donc ça commence, on est dans les années 60, 70. Vous avez vu, la crise des années 70, c'est compliqué. Les années 90, c'est compliqué aussi. Et puis hop, à la vache, 2001, 2008. Oh là là ! Et regardez ce qui nous arrive. Voilà. Et en fait, et encore là, ce graphique s'est arrêté il y a 15 jours, puisque vous voyez, on est à peu près à 7 millions de jobless claims. C'est beaucoup plus. Aujourd'hui, en quatre semaines, les États-Unis ont produit 22 millions de demandeurs d'emploi. Et vous avez vu la magnitude de l'événement, à quel point cela écrase toutes les références historiques précédentes. Bon, ce virus, évidemment, il fait très mal. Je peux en parler d'autant plus que j'ai été testé positif. Je suis très fier d'avoir cet autre diplôme. Dans ma vie, j'ai enseigné le management des crises à HEC. Si on a le temps, tout à l'heure, je vous donnerai les dix commandements du management des crises. Mais le premier commandement, c'est d'être prêt. Voilà. Je vais dire merci du conseil. Mais c'est une réalité. La crise est en train de frapper vos organisations. C'est trop tard pour avoir la bonne culture, le trésor de guerre. Vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Faire attention dans cette période au faux départ. On a tous, parce qu'on n'est pas fait pour être confiné. On n'est pas fait pour avoir des activités qui sont réduites de 20, 30, 40, 50 %. On a tous envie que ça redémarre vite, que ça redémarre fort. Il y a la tentation de devancer l'appel. Il y aura beaucoup de faux départs. Il faut faire, je crois, attention à ça, être d'une grande souplesse, d'une grande agilité. Je ne dis pas qu'ils ont raison, mais par exemple, c'est quand même un groupe bien informé. Quand Facebook dit, quand Mark Zuckerberg dit aux salariés de Facebook, écoutez, faites le télétravail aussi longtemps que possible. Mais en revanche, les groupes, les conférences de plus de 50 personnes, pas avant juin 2021, cela vous donne une idée de l'état d'esprit de quelques-uns des grands groupes parmi les mieux informés dans le monde aujourd'hui. En un mot, ça va être une course d'endurance. C'est avant de vous parler du sprint que vous allez faire à la sortie. Ça va être une course d'endurance. L'endurance, justement, c'est le nom du bateau d'un navigateur anglais, Ernest Shackleton. Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent, enfin, connaissent son histoire. C'est improbable que ça s'appelle endurance. Son navire a été pris dans les glaces en 1913. Et alors, c'est Harvard en a fait un custody de management de la survie. En fait, il a réussi à faire en sorte que son équipage garde le moral et il a ramené quasiment tout le monde vivant à terre alors qu'ils étaient perdus. Ils sont restés plusieurs mois dans les glaces. Parmi les choses qui leur ont permis de maintenir cette course d'endurance, je passe sur ce que vous avez déjà tous fait, c'est-à-dire la gestion du cash, c'est-à-dire couper dans les dépenses qui n'étaient pas nécessaires. Ça, vous l'avez déjà fait. Il y a deux choses qu'il faut retenir, notamment d'Ernest Shackleton. C'est un, les rituels et deux, tout le monde sur le pont. Il poussait la chose, alors que le bateau est resté huit mois dans les glaces, à faire un rituel qui était de, on brique le pont tous les matins. Et l'équipage disait, non mais attendez, c'est complètement absurde. Enfin, on ne va pas partir demain, après-demain. On ne sait pas quand on va repartir, mais le jour où on part, on veut être prêt et notre bateau doit maintenir sa tenue, sa stature. Non seulement les rituels, garder le rythme, mais aussi tout le monde, tout le monde sur le pont. Bon, ça, j'insiste sur cet aspect. C'est un moment où il faut faire très attention au risque de… J'étais en discussion avant-hier dans un autre groupe de travail avec Laurent Berger, le CFDT. Il faut faire attention au risque de gilet jaunisation des salariés dans l'entreprise, des salariés qui n'ont pas eu le choix de faire du télétravail, de travailler à distance, de travailler à la maison, de travailler dans une maison secondaire, etc. Il faut faire très attention à ça. Qu'est-ce qu'il a fait, Shackleton ? Les officiers, quels qu'ils soient, briquaient le pont comme les matelots. Je ne vous demande pas de vous substituer à vos employés, mais plus vous serez visibles, vus sur le terrain, le terrain de la production, plus vous sortirez fort à la sortie. Tout ça va durer un certain temps, mais il y a un moment où on va s'en sortir. Et c'est le moment où vous voulez être prêt. Et moi, je voudrais tordre le cou à une idée qui se balade beaucoup en ce moment dans le consensus mou, les idées communément admises aujourd'hui. C'est l'idée que c'est formidable ce que nous vivons. Nous allons avoir un autre monde qui nous permet d'être plus raisonnable, d'être plus frugal. C'est quand même, qu'est-ce que j'ai entendu ? C'est quand même extra parce qu'on redécouvre les joies de la maison. Donc, on va investir davantage la maison à l'intérieur, etc. Donc, voilà, s'ouvre une nouvelle ère de frugalité, de sobriété. Comme si au fond, le coronavirus avait été une punition divine. Et que désormais, il nous fallait expier de tous nos maux de vilain capitaliste. C'est complètement débile. C'est complètement débile et l'histoire est avec nous. On va prendre quelque chose d'autrement plus grave que l'épidémie actuelle. On va prendre la guerre de 1914-1918. Donc, 1914-1918, hop, des dizaines de millions de morts. Ensuite, pour ceux qui n'étaient pas morts pendant la guerre, vous avez la grippe espagnole qui est arrivée. 1918-1919 et début 1920, entre 20 et 50 millions de morts. Alors là, il y avait de quoi ne pas se réjouir. Qu'est-ce qui arrive à la sortie de 1914-1918 et de la grippe espagnole ? Les années folles. Les années folles. C'est-à-dire, en fait, la nature humaine est bien faite. Voilà, on a un très bel slide. La nature humaine est bien faite. Quand la vie, la capacité de vivre, le désir de vivre a été retenu trop longtemps, soit de façon dramatique par la mort, soit contenu comme ce que nous sommes en train de vivre, évidemment, lorsque les vannes sont ouvertes, il explose. Et je crois que ce que nous allons vivre à la sortie de cette épidémie, c'est l'inverse de ce très triste autre monde que l'on nous propose ici et là, notamment du côté des mouvances rouges-vertes, collapsologistes, etc. C'est formidable le coronavirus. Grâce au coronavirus, il n'y a plus d'avions dans le ciel et l'air de Paris est plus pur. C'est faux. Nous allons tous avoir, en tout cas moi le premier, une urgence à revivre, non pas comme avant, mais à revivre encore mieux qu'avant, à revivre encore plus qu'avant. Et c'est là où votre industrie, qui est dans justement l'exubérance, dans ce qui n'est pas nécessaire, ce qui n'est pas fondamental, mais ce qui donne un sel, un sucre à la vie, c'est là où votre industrie, elle va abattre toutes ses cartes à fond, à plein. On ne va pas boire moins de Louis XIII, ça va être évidemment l'inverse. On va encore plus faire la fête, sortir, produire, consommer. On ne va pas prendre des douches rapides avec un temps minuté, mais c'est pour prendre une image qui plaisait beaucoup à Delphine. Vous allez prendre des bains avec de l'eau de Wattvilleur et vous allez verser dedans des flacons de Chanel 5 à profusion. Il y aura peut-être une différence, c'est que les bouteilles de Wattvilleur ne seront plus en plastique, mais en verre. Plus sérieusement, vous incarnez, votre industrie incarne la promesse de surcroît de vie, d'exubérance qui va être attendue à la sortie de la crise. Je mettrai deux, non pas bémols à cela, mais deux petits codicires. Le premier, c'est l'authenticité, c'est-à-dire l'authenticité est évidemment une promesse, je n'aime pas le mot, de développement durable, mais on va regarder d'encore plus près qu'avant vos supply chains, comment vous vous êtes fournis pour vos vêtements, comment vous traitez la Ving. Mais le mouvement est déjà enclenché, je pense que le coronavirus n'est qu'un accélérateur de ce que vous êtes déjà en train de mettre en place sur vos vignes, dans vos ateliers. Mais vous serez encore plus attendus là-dessus. L'autre point, il n'est plus désagréable. Enfin, il n'est plus désagréable. Je sais, je ne connais pas tout le monde sur la... Mais je devine le chiffre d'affaires que vous faites en Chine. Que vous faites avec les Chinois. On a eu dans le premier matauque la confirmation du shift qui était en train de s'opérer sur le fait que désormais, on allait avoir non pas 25% de la consommation chinoise en Chine, mais 50% versus... Et de plus en plus de consommation qui se fera sur le territoire chinois. On a un problème avec la Chine. Pas moi. Je suis young leader de la France China Foundation. J'y vais tous les ans. Un de mes livres a été publié là-bas. Pas moi, pas la France. Mais le monde entier a un problème avec la Chine et avec la façon dont la Chine a géré. Et a probablement, par silence, par mauvaise information, exacerbé la propagation du virus. Et à un moment, qui arrivera probablement assez vite, une facture va être tendue au gouvernement chinois. Une facture va être présentée au gouvernement chinois. Il y a plusieurs hypothèses de travail, notamment des taxes sur les exportations de Chine, etc. Et évidemment, on va rentrer dans un bras de fer. Et évidemment, dans ce bras de fer, les industriels qui vivent en grande partie du consommateur chinois vont faire partie des enjeux. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas dans votre main. C'est un risque qui peut ne pas aboutir. J'en fais l'objet de ma chronique dans les échos demain. Mais je voulais vous alerter là-dessus. Sur vos business plans, et je m'arrêterai là, sur vos business plans, je pense qu'à horizon un an, deux ans, vous pouvez y aller sur la reprise de la Chine que vous êtes en train de voir. M. Yu nous disait que les magasins sont remplis à 60-70% par rapport à l'an dernier. À un an, deux ans, deux ans et demi, vous pouvez y aller. Après, il y a une question mark, il y a l'idée de si jamais le consommateur chinois venait à faire défaut, venait à être, je ne vais pas dire bridé, mais venait à être contraint, eh bien, quelles sont les autres géographies qui pourraient prendre le relais ? Et je trouve que c'est très intéressant de s'intéresser à l'Inde ces jours-ci. Pardon Delphine et Jean, j'étais beaucoup trop long. Pas du tout, pas du tout, Edouard. Moi, j'avais presque oublié qu'il fallait que j'intervienne derrière, je t'écoutais tranquillement. Non, non, je ne t'écoutais pas tellement tranquillement parce que ce point sur la Chine est une incertitude absolument majeure. Ce que je propose, en revanche, c'est de réfléchir pour le reste du temps qui nous reste sur ce qu'il y avait de totalement enthousiasmant dans ce que tu nous as dit. La Chine, on verra. Je suis assez confiante sur le fait que le pragmatisme chinois vienne à la rescousse pour traiter cette crise si elle devait arriver. Tu es plus politologue que moi. En revanche, moi, ce que j'ai quand même beaucoup aimé, à titre à la fois personnel et sur un plan même plus professionnel, c'est tous ces sujets à propos de l'explosion de créativité qui pourrait suivre et qui a caractérisé, par exemple, les années folles et tout le propos que tu as tenus qui nous permettait d'envisager, j'allais dire, un avenir qui soit débridé. Ça, je ne sais pas. Chacun vivra cette explosion de vie comme il le souhaite. Mais en tout cas, la créativité, c'est la raison d'être aujourd'hui, les plus grandes maisons de luxe. C'est la raison d'être. Le luxe, c'est ça. C'est une alchimie entre un style, une créativité incroyable. Évidemment, le tout avec la plus grande exigence d'exécution. Et c'est l'origine du luxe. Donc, si la suite, c'est l'opportunité d'exploser d'un point de vue créativité, le luxe rebondira sur ce sujet. Alors, il y a un deuxième élément dont tu as parlé qui me paraît inspirant, en tout cas pour essayer d'inventer demain, et ne pas se cacher dans l'air bruit, mais danser sous la pluie, comme je l'entends en ce moment. C'est cette idée que ce fameux après se traduit par une envie de vivre, d'autant plus forte. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu. Notre conviction, c'est que cette crise, je ne sais pas ce qu'elle apportera comme élément profondément nouveau, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elle va accélérer des tendances. Et là, la tendance d'aimer la vie et la tendance de la joie, c'est plus qu'un signau faible. Si on regarde dans les dernières années, une des marques qui a eu un des plus grands succès commerciales, c'est Gucci. Alors, le succès, il est bien entendu venu, certes, du talent du directeur artistique, là on retrouve la notion de créativité, mais également de la vision du monde qui proposait, une vision qui était colorée, souriante, inclusive, vibrante. Alors, on ne peut pas aimer Gucci, ce n'est pas le sujet, mais si cette accélération passe par une accélération de l'envie de vivre, je pense qu'elle ne fera effectivement qu'accélérer, à défaut d'une envie de vivre, une envie de joie. Absolument. Et ça, c'est extrêmement inspirant pour le luxe. Il y a une chose qui est importante, et on en avait parlé ensemble d'ailleurs, pour préparer ce moment. Oui, il y a deux points que j'ai oublié de dire, mais pardon. Vous allez prendre une perche magnifique. Voilà, voilà, voilà. Pardon, vas-y. Non, 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 je s'en prie. Non, quand on en avait parlé, je t'avais dit, ok, c'est bien, mais alors, qu'est-ce qu'on fait demain matin, là, tant qu'on ne sait pas de tomber sur la tête ? Je ne suis pas un industriel du luxe, simplement, il m'arrive d'accompagner des entreprises qui travaillent dedans. Et je réfléchissais, au fond, qu'est-ce qui va changer pour vous quand on arrivera dans cette période de joie de vivre, d'exubérance ? C'est un petit peu quelque chose comme les pays communistes après 1989. Quand vous interrogez les gens qui ont vécu cette période, ils disent, ce qui est frappant, ça a été le retour de la couleur. Tout d'un coup, la couleur avait disparu parce que la période était triste, était rugueuse. Tout à coup, la couleur revient. C'est quelques mots-clés que je voulais vous donner. Ensuite, je réfléchissais, mais au fond, les créateurs, est-ce que les créateurs que vous avez aujourd'hui, est-ce qu'il faut les changer et pour les remplacer par d'autres beaucoup plus exubérantes ? Je ne sais pas. Peut-être qu'il faut, en revanche, les pousser dans leur retranchement, aller travailler sur ce qui vont être les dynamiques clés de ce moment d'exubérance, la fantaisie, la surprise. En fait, tout ce qui nous manque en ce moment, la fantaisie, la surprise, la force, le mouvement et la liberté. Au fond, peut-être qu'autour de ces cinq points matriciels, on peut construire quelque chose. Et effectivement, ça, ça sera votre sprint. En attendant, vous êtes dans l'endurance. Qu'est-ce qu'on fait en attendant ? Je vais vous parler de mon expérience personnelle. Je conseille, en fait, plutôt des dirigeants d'entreprise, des familles. Je n'ai jamais autant appelé mes clients, autant parlé à mes clients qu'aujourd'hui. En fait, il faut faire comme Delphine et Jean. C'est-à-dire, tout le monde est dans un moment difficile, violent à se poser des questions. It's time to talk. Et ne serait-ce que prendre des nouvelles. Donc, c'est être extrêmement disponible pour ses clients, leur parler. Alors, vous êtes une industrie particulière. Ce n'est pas forcément du direct to consumer. Mais dès que vous pouvez, comme vous commencez à collecter quand même pas mal de data personnel sur vos clients, dès que vous pouvez, essayez d'engager des conversations. Je vois notamment les initiatives de wine testing, multiplier les occasions, se parler et la course d'endurance. Comme ça, vous connaîtrez intimement les ressorts et le moment aussi où vos clients seront prêts à acheter de nouveau. Alors, justement, on va rebondir là-dessus et sur le fait de parler à ses clients. Parce que c'est souvent un procès qui est fait d'ailleurs aux maisons de luxe, totalement indépendamment du Covid. Mais enfin, les marques de luxe, elles ne parlent pas avec leurs clients. Elles sont sur la piédestale, etc. Et on voulait quand même s'arrêter deux minutes là-dessus. Je vais laisser la parole à Véronique. Véronique Leblancet qui est partenaire chez MAD. Parce que si c'était si facile de parler à ses clients, je pense que ça fait très longtemps que les marques de luxe auraient commencé à le faire. Véronique, raconte-nous. Bonsoir à tous, ravie d'être là. Donc, c'est vrai, Delphine, se rapprocher de ses clients, c'est facile à dire. Mais en vrai, ce n'est pas si simple. Et on le sait tous. Et d'ailleurs, si ce l'était, ça se saurait déjà. Alors, c'est déjà plus facile pour certaines maisons qui ont déjà une relation directe avec leurs clients. Dans la haute joaillerie ou dans la fashion, on peut avoir aujourd'hui déjà des stratégies de CRM. Mais qu'en est-il pour ceux qui n'en ont pas encore une ? Comme c'est le cas, par exemple, pour les maisons de vin et spiritueux. C'est vrai, quand on y pense, on consomme un verre dans un restaurant, dans un bar, dans une boîte de nuit. Ou on va chez son caviste de quartier pour s'acheter une bonne bouteille. Mais jamais, ou en tout cas très rarement, on rentre en contact avec NC ou avec Don Périmont. Et pourtant, toutes ces grandes maisons ont toutes très envie et tout intérêt à développer un lien direct avec leurs consommateurs. Alors, chez MAD, on a la chance de travailler avec de nombreuses maisons comme Père de Ricard, Moet & Cibre ou Rémi Cointreau ou même des plus petites pépites comme la tequila de luxe Clasasoul. sur ces sujets de stratégie direct to consumer. Et donc, sur la façon dont on va pouvoir rentrer en relation avec ses clients aujourd'hui et demain. Et ce qui est intéressant, c'est de partager avec vous peut-être les trois, quatre grandes questions que se posent finalement tous ces gens-là. Et oui, elles sont de quatre ordres en fait. La première, c'est par quoi on commence et en fait pour aller où à horizon 10 ans. Donc ça, c'est clair. Faut-il ouvrir des flagships à la Vuitton parce que le flagship est le symbole dit ici des maisons de luxe ? Ou bien faut-il foncer dans l'e-commerce quand on voit les pronostics de croissance de demain ? Et que proposer de particulier aux clients qui n'existent pas déjà dans le reste de la distribution ? Donc finalement, quels sont les points de contact qui créeront le plus de valeur pour nous ? Avec quel concept d'expérience ? Deuxième type de question, deuxième série de questions, c'est bon, si on fait du direct to consumer, c'est pour se rapprocher de son client et donc c'est pour collecter de la data. Mais là encore, la question qui se pose, c'est mais quelle data capturer ? Et comment ? Et pour servir quels objectifs exactement ? Est-ce que finalement une adresse mail suffit pour garder le contact ? Donc toute la stratégie de collecte de data, la stratégie de CRM est la deuxième question fondamentale qu'on va se poser tout de suite derrière. Troisième grande série de questions, c'est que le direct to consumer, ça coûte cher. Ça coûte même très cher, notamment en CAPEX. Et donc la question fondamentale à se poser, c'est quel retour sur investissement on doit viser ? Est-ce qu'il faut attendre de nos initiatives dites ici qu'elles aient la même rentabilité que le reste de notre distribution ? Ou bien est-ce que finalement nos formats d'ETC sont avant tout un investissement en communication ? Et dans ce cas, quel effet à l'eau qu'on veut récupérer sur le reste du business pour contrebalancer ces investissements lourds ? Donc là, on touche au troisième sujet fondamental qui est celui du business model. Et puis dernier point, c'est comment on s'arme pour réussir ? De quelles expertises on a besoin demain pour démarrer et puis d'ici cinq ans ? Et qu'est-ce qu'on peut internaliser ou qu'est-ce qu'on doit internaliser ? Qu'est-ce qu'on peut externaliser ? Et donc c'est bien sûr ici le sujet des compétences, le sujet de l'organisation et du développement de la culture d'ETC au sens large. Alors on voit bien en fait que derrière cette phrase toute simple de se rapprocher de ses clients, il y a une vraie complexité, une vraie complexité. Mais comme disait Mandela, cela semble impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Et donc j'aimerais partager deux réussites intéressantes. La première, c'est Louis XIII, cognac d'exception, qui est venu nous voir il y a quelques années en voulant ouvrir un grand flagship, une maison Louis XIII. Et puis en travaillant ensemble, on a finalement atterri sur deux espaces de 50 mètres carrés, une boutique avec un bar devant. Et au sein du premier môle de luxe de Chine, à Escapi, là où on trouve la plus forte concentration de leur cœur de cible. Et au-delà du succès commercial, en fait ce qui est intéressant, c'est que ces deux espaces se sont avérés être un véritable laboratoire. Ils leur ont permis d'apprendre le retail, de peaufiner leur modèle et l'expérience client qui va avec, pour pouvoir maintenant déployer leur concept partout dans le monde. Donc ça, c'est un véritable, une très belle initiative. Et puis deuxième exemple, cette fois au sein du groupe Moet & See, je vais parler de Chandon Californie, qui produit des vins pétillants, haut de gamme, au cœur de la Napa Valley. Et comme tous les producteurs de vins et spiritueux, en fait Chandon a un centre de visite. Et Chandon a pris l'initiative de proposer à chacun de ses visiteurs un abonnement, pour qu'une fois reparti chez eux, chacun puisse recevoir tout au long de l'année le vin Chandon. Et c'est vrai que de ce business de livraison de caisse, s'est enrichi petit à petit une expérience de club, avec des éditions limitées, avec des invitations à des événements. Et puis c'est développé ensuite en véritable programme CRM. Et aujourd'hui, avec un centre de visite, un site internet et une bonne logistique, Chandon réalise plus de 20% de son chiffre d'affaires en direct, avec bien évidemment la marge qu'il a. Donc deux exemples inspirants, en fait, qui montrent deux choses. La première, c'est qu'on peut y arriver, même quand on est structurellement sur un business très éloigné du client final. Donc ce n'est qu'une autre note d'espoir pour ceux qui ont déjà aujourd'hui un capital client. Et puis, bien évidemment, il n'y a pas de recette magique pour tous, et encore moins pour l'industrie des vins et spiritueux. Et chaque question, finalement, requiert une réponse particulière. Alors, le secteur des vins et spiritueux n'a pas le monopole de ces questions, bien sûr. Mais ce qui est certain, c'est que dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, et puis au regard des derniers chiffres qu'on a pu avoir d'LVMH, il nous montre clairement que les vins et spiritueux ont déjà été très affectés. Et donc, du coup, l'urgence du DTC, en tout cas de la relation directe avec le client, ne va être que croissante. Et là, c'est de notre point de vue, ceux qui auront fait le pas, ou en tout cas ceux qui se seront lancés les premiers, qui gagneront l'avantage concurrentiel de demain. Voilà. Merci Véronique. Alors, en synthèse, Édouard, tu nous as montré que la route, le bout du tunnel, était coloré. Oui. Mais que la route aurait quelques embûches. Je voudrais terminer simplement sur un point qui me paraît essentiel quand on traite de l'industrie du luxe, qui est que pour atteindre cet horizon coloré, on a vu qu'il fallait par ailleurs parler à ses clients. Et ça, c'est à peu près quelque soit les catégories de produits. Alors, si c'était facile, Véronique vous a expliqué que ça fait très longtemps que tout le monde aurait réussi. Il y a une autre raison pour laquelle on a parfois l'impression que les maisons du luxe traînent un peu à traiter sérieusement ce point de l'échange avec le client. Ça, c'est notre conviction. C'est parce qu'au fond, c'est assez contre-intuitif pour leur culture. Le luxe, c'est pas faire une étude de marché pour savoir si demain, les clients vont préférer le bleu ou le vert. Le luxe, c'est quand Yves Saint-Laurent dessine des tailleurs pantalons pour les femmes. C'est quand Brioni propose des costumes en couleur. C'est quand Ferrari repousse toutes ses limites. Mais leur audace à eux tous, ils n'ont pas puisé dans une analyse du marché. Ils l'ont puisé au plus profond d'eux-mêmes. Et c'est ça, le luxe. C'est une vision créatrice, introvertie, qui va trouver ses ressources au fond d'elle-même plutôt qu'extravertie en allant demander aux clients ce qu'ils aiment. Et ce n'est pas un jugement de valeur, ce que je dis. Je partage simplement avec vous une petite anecdote. Il y a 20 ans, je travaillais chez Vuitton pour quelqu'un d'absolument exceptionnel, un vrai patron d'industrie, M. Yves Carcel. Et je venais de chez Danone. Et je ne comprenais pas, moi, pourquoi j'ai Vuitton. Les clients intervenaient tellement tardivement dans la chaîne de valeur. Alors, un jour, quelque temps, j'ai osé lui poser la question et Yves m'a répondu en éclatant de rire. Mais ma chérie, le jour où on va demander leur avis aux clients, on ne sera plus capable de leur offrir leurs rêves. Alors, évidemment, 20 ans ont passé, le monde a changé. Évidemment. Mais n'oublions pas que ce qui rend tous ces sujets complexes, c'est justement la particularité du luxe. C'est que pour écouter et connaître ses clients tout en gardant son intégrité créatrice, il faut quasiment que le luxe devienne schizophrène. Ça, ce n'est pas très simple. Eh bien, merci à tous pour vos interventions ce soir. La semaine dernière, nous avions conclu le talk un peu trop vite avant de pouvoir vous demander de nous faire parvenir vos commentaires. Donc, cette fois-ci, surtout, n'hésitez pas. Aidez-nous à être encore plus pertinents. Dites-nous ce que vous avez pensé de nos formats. Et avant tout, merci, merci, merci de votre fidélité, de vos réactions et de votre présence qui nous fait chaud au cœur en ces périodes où on ne peut pas vous voir en chair et en os. Donc, bien entendu, on vous donne rendez-vous très bientôt dans deux semaines pour continuer notre voyage. On était en Chine la semaine dernière. On a vu un point de vue français mais très international aussi aujourd'hui. Et nous partirons aux États-Unis dans 15 jours. Donc, voilà. Et merci encore infiniment à Édouard. Ah, ben oui. On prie. Et merci à Véronique, bien sûr. Bon, d'ici là, prenez tous bien soin de vous pour qu'on vous retrouve entier dans 15 jours. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada